Test, test, oui. Bonjour à tous. Je suis Sergeï Bécoulé, je suis product designer chez Intuitive Instruments, qui est une petite société française. Ça fait à peu près 15 ans qu'on travaille sur des instruments de musique intuitifs et innovants, avec des claviers hexagonaux. Vous pouvez voir le petit historique sur mon ordinateur à gauche. On a quelques prototypes d'instruments à claviers hexagonaux, dont le dernier qui est sur le ventre de mon collègue. C'est ce qui s'appelle le dualo, le dualo du touch. L'idée de base, c'était qu'on n'avait pas d'instruments de musique qui étaient conçus autour d'une disposition des notes intuitives qui reflètent la logique mathématique de l'harmonie. Parce qu'en fait, tous les instruments qu'on connaît jusqu'aujourd'hui, le piano, la trompette, la guitare, etc., c'était conçu autour de contraintes physiques, la longueur d'une corde, une colonne d'air. On ne pouvait pas, par exemple, faire un piano avec une corde grave puis une corde très aiguë puis une autre corde grave puis une autre corde aiguë parce que ça posait d'énormes problèmes au niveau accordage. Donc on a rangé les notes les unes après les autres, de la plus grave à la plus aiguë et ensuite on s'est débrouillé avec. Aujourd'hui, on a énormément d'interfaces électroniques, donc on n'a plus besoin de s'embêter, on va dire, avec ce genre de disposition des notes qui est chromatique, où il faut faire des écarts entre les notes pour faire des notes qui sonnent bien ensemble. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on peut arriver à ce genre de matrice hexagonale des notes pour faire des choses harmonieuses et surtout ergonomiques. Notre clavier ici est un clavier hexagonal, il en existe plusieurs déjà aujourd'hui, mais le nôtre a une petite particularité, c'est qu'il a une dimension un peu verticale, mais dans ce sens-là, on a les demi-tons, un peu comme tous les instruments que vous pouvez connaître comme la guitare ou le piano, mais en plus, on a une dimension verticale qui permet de mettre les tierces les unes à côté des autres. Rameau, en 1722, sur le traité de l'harmonie bien tempéré, on en parlait déjà, un accord, en fait, c'est juste une note sur deux. Donc si on a, je ne sais pas si vous pouvez me regarder plutôt, en musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, nous, notre principe, c'est ça, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On sépare à gauche et à droite. En fait, à gauche, on a do, mi, sol, si, c'est un accord, ré, fa, la, do, c'est un autre accord. Donc si on le transpose sur notre clavier, je vais mettre en gamme majeure, hop, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ce qui permet qu'en fait, quand on joue verticalement des notes qui se suivent, on fait un accord, et ça sonne très bien. Donc on a l'accord majeur, qui est un petit triangle qui va vers la droite, et l'accord mineur, qui est un petit triangle qui va vers la gauche. On peut même faire des accords à quatre sons. Septième majeur et septième mineur, même encore cinq sons. Donc sur notre clavier, on suit simplement la gamme qui est affichée en couleur. On peut afficher n'importe quelle gamme. Là, je suis en majeur, je peux changer en mineur, naturel. En fait, on ne fait que changer les couleurs qui sont sous le clavier. C'est un instrument, donc chaque touche est une note et elle ne change pas de place. Je peux aussi montrer cette gamme-là, la phrygien dominante, qui a une petite sonorité orientale. Voilà, on ne fait que changer les lumières et en fait, ça nous permet simplement d'improviser et ne pas avoir à apprendre ces gammes pour improviser, ce qui est très pratique pour composer et pour improviser. Ce clavier exquis ici, qui est une version à plat, puisqu'on est parti d'une version accordéon qui se portait sur le ventre à une version à plat ici. Ce clavier a aussi une particularité qui est très expressif. Donc, on peut jouer avec la pression, inclinaison gauche-droite et inclinaison haut-bas. Je peux vous montrer en même temps sur le logiciel qui est ici. Je ne sais pas si vous verrez très bien. Ici, on a la vélocité, donc on peut faire plus ou moins fort. Ici, on a l'inclinaison gauche-droite. Ici, on a le slide haut-bas. On a la pression aussi, simplement. Et ici aussi, la vélocité de relâchement d'une note. Et donc ça, ça peut être appliqué sur toutes les notes indépendamment. C'est ce qu'on appelle le MPE, le MIDI Polyphonic Expression. Ça veut simplement dire qu'on a un contrôle indépendant par touche. Sur les claviers MIDI que vous connaissez généralement, on a un clavier de piano généralement et avec deux petites molettes, une molette de pitch et une molette de mode wheel qui, elle, concerne toutes les notes, qui affecte toutes les notes en même temps. Ici, avec ce genre de clavier qui commence un petit peu à émerger sur le marché en ce moment. Il y a quelques dizaines, il y a une petite dizaine qui vient d'arriver, qui a priori conquérera le marché bientôt. Maintenant, on peut faire ça sur des touches indépendantes. C'est notamment très utile pour le sound design, pour les musiques de film, de la musique à l'image, etc. Mais aussi et surtout pour recréer le côté organique, disons, des sons synthétiques, des sons qui essayent de reproduire les instruments traditionnels. Je prends pour exemple le saxophone. Donc là, j'ai un petit saxophone sous la main. On a un moteur de synthèse qui est assez puissant, qui est fait par Swam. C'est un très bon moteur de synthèse de cuivre, de cordes, etc. Et donc, ça, c'est un contrôleur MIDI qui peut être compatible avec n'importe quel logiciel, n'importe quel synthé hardware. Donc, on a une prise MIDI ici, on peut utiliser un adaptateur DIN. On a ici trois prises pour des synthés modulaires, donc une prise Gate, Pitch et Mode. Parce que ça peut être aussi très utile de piloter son son de synthé de cette façon-là. Et donc, ce contrôleur-là, il est optimisé pour notre application. On peut l'utiliser avec n'importe quel Do, donc les GarageBand, les Ableton, etc. Mais notre logiciel à nous est optimisé pour ça. Donc, l'idée, c'est qu'on peut naviguer dans différents menus de cette façon. En fait, mon ordinateur ne sert en gros que d'écran. Je peux, par exemple, commencer par faire des réglages. Je peux changer le tempo, je peux changer la gamme, comme je l'ai fait tout à l'heure. hop, je vais me rester en Do mineur. Je peux régler la luminosité. Je reste comme ça pour que vous voyez bien l'écran. Ensuite, on a un menu de son. Donc, en réalité, c'est juste pour choisir un son, un preset, un piano, une guitare, etc. Je peux héberger, en fait, n'importe quel VST, n'importe quel plugin de son. Donc, c'est les formats courants sur les ordinateurs. Donc, VST3, VST et AudioUnit pour Mac. Je peux créer donc des pistes avec ça, que je vois ici. Donc, ici, vous voyez, chaque ligne est une piste. Donc, j'ai une batterie, j'ai un pad, j'ai une basse, j'ai un saxophone, etc. Ça, c'est des sons que j'ai préparés juste avant de venir. Comme ça, je ne le fais pas devant vous, ça prend un peu plus de temps. Et donc, là, par exemple, j'ai enregistré quelque chose. J'ai quelques boucles qui ont été enregistrées. Je peux le faire en direct. Hop, là, vous pouvez entendre, c'est quelque chose que j'ai enregistré juste avant d'arriver. J'ai une batterie, un pad, une basse. Je peux donc improviser avec mon petit saxophone par-dessus. Pendant que je joue, je peux même décider de couper ma batterie, couper ma passe. Au moment où je relâche le bouton, ça prend effet. Hop, pardon, couper le pad. Je le remets. Je peux diriger en direct ma musique, comme ça. Faire mes petits breaks. Je peux prendre un petit clavier. Et là, je vais enregistrer une boucle. Donc, j'appuie ici au milieu. Et en fait, là où c'est bien par rapport à d'autres logiciels, c'est que là, mon logiciel attend la première note pour enregistrer. Donc, je peux prendre mon temps. Je vais attendre le bon moment pour commencer. Je suis sur le deuxième accord. Et là, on va revenir. Voilà. Par exemple, là, j'ai enregistré une nouvelle boucle qui se trouve ici. Je peux appuyer dessus, la stopper, la remettre. Je peux composer comme ça avec tous mes VST sans problème et diriger ça en live. Et l'idée, ensuite, c'est que la dernière étape, ça va être de structurer mon morceau. Donc, par exemple, j'ai envie de faire intro, couplet, refrain et de les enchaîner automatiquement. Donc, par exemple, on va se dire que... Allez, on va se dire que... Ça, c'est mon introduction. Je vais faire une petite photo de l'état de mon morceau. Ensuite, on va se dire... Ça, c'est un couplet. Donc, je vais faire une deuxième photo. Hop. Ensuite, je vais pouvoir faire la dernière photo où il y a tout. Et où, surtout, il y a mon saxophone qui est en jeu. Voilà. Donc, ça, c'est ma troisième photo. Une fois que j'ai mes trois photos, je peux switcher de l'une à l'autre instantanément. Donc, introduction. Couplet. Et refrain. Très rapidement. Comme ça, si jamais, je ne me rappelle pas de quelle boucle est en lecture dans chaque scène, ça permet de m'en rappeler assez vite. Et surtout, on va pouvoir faire une dernière chose, c'est les lier les unes aux autres. Alors, sur mon logiciel, ici, je vais devoir prendre la souris parce que là, on est sur un temps un petit peu de programmation. Sur le temps de live, on fait tout au clavier. Le temps de programmation, là, on va se dire... OK. Je vais répéter une fois la première scène qui va aller ensuite voir la seconde qui va se répéter une fois aller à la troisième et enfin, la dernière, on va la faire tourner indéfiniment. Et donc, une fois que j'ai programmé ça, je fais lecture. Là, vous voyez sûrement la petite tête de lecture en forme de cercle qui tourne. Et hop, elle passe automatiquement à la suivante. J'ai fait ma petite séquence avec mon matériel. Hop, j'ai un petit bonus aussi que je ne vous ai pas montré. c'est la zone qui se trouve ici qui est un slider qui sert d'arpegiateur. Donc en fait, on sert simplement à plaquer un accord et on a différentes vitesses sur les six zones. Et donc, c'est un arpegiateur MPE ce qui fait qu'on peut incliner ses touches en même temps. Il est pressé plus ou moins fort. Et en même temps, jouer avec. On a aussi différents motifs d'arpegiateur comme n'importe quel arpegiateur en montant, en descendant, en convergent, en divergent. Et donc, ce qui est très utile aussi avec l'arpegiateur, c'est que quand on prend une batterie, là, j'ai un 4x4 assez classique comme sur n'importe quel launchpad. Et en plus, on peut jouer ici avec la pression pour jouer avec la vélocité. L'autre sample. Alors si je prends un motif différent, je peux faire ça. Je peux faire des petits rythmes assez rapidement, simplement en maintenant une zone. Et surtout, donner vie à mon charlet. Mon shaker ici. Sur ce son-là, on n'a pas d'inclinaison gauche-droite et haut-bas, mais si vous avez un VST qui fait ça, vous pouvez aussi tout à fait jouer avec ça pour faire un arpege très vivant. Donc on a couvert à peu près toutes les fonctionnalités possibles. Là, je peux vous remontrer comment je compose un autre morceau. Je vais juste lancer un autre projet. L'idée, c'est qu'on peut vraiment charger n'importe quel VST, etc. N'importe quel instrument virtuel est composé avec ça. L'application, elle, est vachement orientée débutants et amateurs parce que c'est une sorte de dos comme Ableton ou comme GarageBand, mais beaucoup plus simple. Vous voyez qu'il y a très peu de boutons. On ne s'embête pas beaucoup à rentrer dans les détails, à rentrer dans les gros réglages avancés. Il n'y a pas trop de boutons à cliquer. On est très accessible. On a envie de rendre accessible la composition à un peu tout le monde, surtout pour qu'ils puissent aussi comprendre les différentes notions de quantisation, de gamme, d'accords. Comme ça, dès qu'ils seront suffisamment développés dans ces compétences-là, ils pourront approcher d'autres logiciels et aller plus loin, faire de l'égalisation, faire des choses un peu plus poussées. Le clavier, lui, quant à lui, est vraiment orienté à la fois pour des débutants qui veulent maîtriser un geste musical sans devoir passer des mois, si ce n'est pas des années, à essayer de maîtriser un violoncelle, par exemple, ou un saxophone. Mais c'est aussi destiné forcément aux sound designers qui s'amusent, par exemple, à faire des textures sonores, à pouvoir faire de la musique à l'image, ce genre de choses. Là, on a plutôt une orientation amateur et professionnelle, surtout avec la compatibilité avec tous les logiciels, etc. Alors, je peux vous remontrer tout simplement comment il faut faire un petit morceau. Je règle ma gamme en avance. Alors, je vais changer ça en... On va se mettre en Do, 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 Rien. Et je... Donc là, j'ai pris des instruments assez acoustiques pour montrer justement la puissance de la chose. On va d'abord se faire un petit rythme. Moi, je vais lancer un petit métronome, juste pour m'aider. Hop. J'ai fait un rythme un peu simple. L'idée, c'est qu'on a une quantisation qui, évidemment, nous permet de jouer un petit peu, de recaler un petit peu les notes si on n'est pas tout à fait en rythme. Donc, j'ai fini ma batterie. Maintenant, je prends une contrebasse. Alors, je vais essayer de la retrouver. C'est tout en bas. Je vais juste revenir là. faire un petit rythme. Donc là, j'ai fait une bêtise, je peux juste annuler ma dernière action et comme ça, je ne perds pas le rythme. je joue sur deux accords. On va faire un truc assez simple. J'ai fait deux accords de septième sur la gamme qui suivent un peu la note de basse. et je peux jouer avec la pression pour montrer l'intensité. j'enregistre comme ça, couche par couche. avec la pression. Un petit récord. Et j'enregistre comme ça. Et puis, on va laisser un petit récord. Voilà, vous avez compris l'idée, ça s'appelle X-Key, c'est à partir de 299 euros sur notre site, sur Woodbras, chez Thomann aussi, vous pouvez le retrouver sur notre site dualo.com. Et en fait, le dualo, c'est le successeur direct, comme je vous le disais tout à l'heure, du dualo, qui est un petit instrument qui lui est tout en un, et je laisse mon collègue en parler, parce que c'est notre ambassadeur, notre ambassadeur qui a joué depuis quelques années, il n'est pas tout à fait musicien, enfin maintenant on peut dire que si, je pense, mais il n'avait en tout cas pas de base théorique du tout, et ça fait maintenant combien d'années que tu en joues ? 4-5 ans ? Quelque chose comme ça ? Ah oui, alors je te passe, je vais te passer, oui. Ok, est-ce qu'on entend ? Ok, cool, on m'entend. C'est bien ça. Changement de micro en direct. On n'a pas de technicien et tout, mais c'est pas grave, on le fait comme ça. Ok, donc je vous présente un peu rapidement, effectivement, l'ancêtre, le grand-père de LexKi, qui était le dualo, qui est donc un instrument de musique à part entière, évidemment numérique. Et du coup, je ne sais pas si vous voyez, bon, en gros, j'imagine que vous voyez, hop là, toc. C'est le même principe que ce que vous avez vu sur LexKi dans l'idée. En gros, j'ai mes pistes ici, comme, ah ben voilà, nickel, superbe. Ok. Je ne bouge pas trop comme ça, on est cadré. Donc, l'idée en fait de cet instrument, c'est que, en tout cas, moi, je suis juste, à la base, pas du tout un musicien. Je n'ai aucune notion de solfège, de rien du tout. À la base, je me rappelle qu'au collège, il y avait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, un espèce de truc comme ça. Et du coup, sans rentrer dans l'idée, je suis tombé sur cet instrument et je suis vraiment tombé amoureux de cet instrument pour son intuitivité, sa facilité à composer des trucs. Et ça revient un peu à la même chose que vous avez vu sur LexKi, c'est-à-dire qu'en gros, je pars ici, je n'ai rien du tout et je vais tenter un truc qui est un peu chaud, en live, de composer un truc. Alors, évidemment, comme je ne suis pas musicien, vous allez vous en apercevoir, mes accords vont être en mode très simple. Mais on va essayer quand même de composer quelque chose. Et ce que je trouve très intéressant dans ce Dualo, c'est que c'est vraiment portable. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que je bouge trop pour la caméra, mais en gros, je peux carrément me balader avec. Et ce que moi, j'aime bien, c'est qu'au lieu d'avoir besoin d'aller en studio d'être connecté sur un ordi ou quoi que ce soit, eh bien, je compose de la musique, vous allez le voir dans quelques secondes, en direct, en marchant, dans la rue, dans le métro, chez moi, un peu partout. En termes de portabilité, je crois que c'est difficile de mieux faire. Je vais probablement construire un truc un peu basique, mais c'est pas grave. On va se mettre un petit métronome. Voilà, on l'entend. J'ai des percus, je vais choisir une petite percus. Alors, j'ai un petit écran ici, vous allez probablement pas le voir, mais il me dit quelques informations, du genre, là, il va me dire la note que c'est, par exemple, si je suis... Tu vois, il me dit un ré, un si, un do, etc. En fait, il y a un tout petit écran qui me permet d'avoir le minimum de ce que j'ai besoin de savoir, la vitesse, quelle note est appuyée, quelle force, etc. Donc, j'ai mon métronome qui tourne. Je vais choisir des petites percus. J'ai une certaine vélocité, force, selon comment j'appuie dessus. OK. Et bon, je vais commencer par des drums, c'est ce qui est plus facile. Un, deux, trois. Et j'ai fait une boucle. Je ne vous ai pas montré ça. Avant de lancer la boucle, j'ai appuyé sur le bouton et en fait, il attend. On va recommencer. Il attend la première note. Donc là, je suis tranquille. Dès que j'envoie une note, il se met à enregistrer et dès que je rappuie sur le bouton du milieu, il ferme et c'est ce qui me permet de faire ma boucle. Il n'y a pas plus simple comme système. C'est simple. Si ça ne me plaît pas, je double l'appui et c'est effacé. Et je suis prêt à recommencer directement. Deux, trois, quatre. OK, ça c'est mon rythme. Deuxième boucle. Troisième boucle. Et là, vous pouvez voir mes trois boucles. Je peux les éteindre. Je peux enlever mon métronome. On n'en a plus besoin. Je peux les rallumer. Maintenant, je vais chercher un instrument autre. Alors ça aurait pu être une trompette. Une sonorité de trompette. Ça aurait pu être une guitare. Il y a toujours le même système. Je vous le montre. Je n'ai pas montré ça et c'est intéressant à voir. Je vais me choisir une gamme. Ce qui fait que typiquement, moi, sur un piano, il y a des couleurs noires et blanches et tout se ressemble un petit peu. Là, en fait, j'ai programmé sur mon truc, sur mon du halo, la gamme de do mineur. Et du coup, je vois mon premier do, ma fondamentale. Je crois que ça ne connaissant pas la musique. Sur un piano, je suis un peu perdu. Je dois écarter mes doigts. Je ne sais pas où ça se trouve. C'est un peu compliqué. Là, je vois mes notes. Il y a un côté visuel. Et surtout, un truc que je ne savais pas et que vous savez probablement tous puisque vous êtes beaucoup plus musicien que moi, c'est que quand on compose de la musique, on choisit une sorte de couleur qui est la gamme. Et du coup, là, j'ai ma gamme qui est affichée en couleurs. Donc je peux appuyer ailleurs, hors de la gamme. Mais déjà, pour composer un truc qui va, on va dire, un peu bien sonner, eh bien, je vais rester sur mon chemin de lumière, c'est-à-dire ma gamme. Donc déjà, très pratique. J'ai un do, un mi, un sol. Ça me fait un accord majeur qui sonne un peu joyeux. Très simple à faire. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête. J'ai mes trois doigts qui tombent là. Accord majeur. Et puis, quand je vais en bas, j'ai accord mineur. Majeur, mineur, majeur, mineur. Et ça marche partout. Donc ça, c'est quand même très pratique. Je peux faire des petits accords simples. Je suis désolé, je bois. J'ai la boute sèche, ça doit être le trac. Bref, on est là. Donc mes percus ne sont pas perdues, elles sont là. Et on va rajouter un petit peu de piano dessus. Je vais faire un truc très simple. Si j'ai bien fermé ma boucle, normalement, ça marche. On va l'entendre. Je fais tout à l'oreille. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai mal fermé ma boucle. Vous savez, j'ai laissé quelques secondes à la fin. Et du coup, ma boucle termine mal. On va la recommencer. Ça va être à peu près comme ça. Cette fois-ci, j'ai bien fermé. Je sais que je suis à peu près bon. Sauf que moi, à l'oreille, je sais pas exactement ce que j'ai joué. Et un truc intéressant, c'est que je peux appuyer ici et faire afficher un petit peu à la guitare héros ce qui se joue. Du coup, c'est pratique parce que même si à l'oreille, je sais pas où je suis, je vois ce qui se passe. Ça me permet presque d'improviser parce que je vois ce qui se joue en même temps. Et là, j'ai fait une deuxième piste. Je vais couper mes percus. Je peux passer de ma première piste à ma deuxième. Ah, OK, autant pour moi. OK, bon, on est presque à la fin du temps. Mais en gros, j'ai des pistes de percus. Très simple à faire. Et je peux faire autant de pistes d'instruments que je veux. Là, ça peut être du piano, mais en vrai, ça aurait pu être... J'ai des sortes d'autres types de pianos. Des violons. Ça peut même être des voix. J'ai ça. Coucou. Voilà. Etc. Et en gros, allez, je montre un petit truc que j'ai composé. On va commencer sur ça. C'est une minute d'un truc que j'ai composé moi-même avec le du halo en marchant dans la rue. J'ai rajouté un petit piano. J'ai rajouté un petit piano. Un petit piano. Voila, ça c'est une petite musique. et j'en ai des dizaines de tous les styles différents. Après, en gros, c'est vous et votre créativité. Vous pouvez mixer des voix, faire des musiques d'ambiance, des musiques de film, des musiques de techno, de jazz, de rock. Mixer des choses et c'est dans la poche. On pourrait même refaire un truc connu, genre une version spéciale qui ressemble à ça. Quiz, essayez de reconnaître ce que c'est. On a dit quoi ? Stromae, exactement. C'est peut-être toi qui l'as fait, le Stromae, non ? On ne sait pas. Et en gros, le Stromae, c'est ça. Une piste, une deuxième, des drums, et tout mis ensemble, ça fait Stromae. Et moi, je m'amuse à reprendre un truc et le bricoler, ça fait un Stromae tout lent. Voilà, si vous voulez essayer tout ça, on a le stand juste derrière, avec l'ex-qui à tester, le dual-eau à tester si vous voulez. Et voilà, on est dispo. C'est portable, ça vaut 500 euros. Et pour moi, c'est honnêtement le meilleur achat que j'ai fait de ma vie, depuis que j'ai ce truc-là. Je l'ai H24 avec moi et je compose de la musique un peu tout le temps. C'est hyper digeste, je n'ai pas besoin d'aller en studio. Dès que j'ai 5 minutes, dans le métro, en attendant à la boulangerie, j'ai mon instrument, mon bébé, mon studio sur moi. Et je peux composer des centaines de millions de trucs. Ça prendrait des heures de vous montrer les 400 musiques que j'ai composées dans la rue en marchant. Merci. Applaudissements